Le cercle C On a la situation suivante, on sait que le cercle C est tangente à la droite CB. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On sait qu'une droite qui est tangente à un cercle en un point, elle est perpendiculaire au rayon dont une extrémité serait un de ses points. Donc ici, forcément, j'ai un angle droit ici, c'est ce que j'ai appris. Si j'ai un angle droit, j'ai un triangle rectangle, et là, il me vient tout de suite une idée. Je connais l'hypoténuse, je connais un angle, on me demande cette longueur AB. Cette longueur AB, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle qui est là. Donc, calculons AB. On va d'abord rappeler ce qu'on vient de dire. ABC et rectangle en B. Pourquoi ? Entre parenthèses, propriété de la tangente à un cercle. Bon, je ne vais pas écrire là en détail toute la propriété, mais on pourrait le faire. La tangente à un cercle en un point est perpendiculaire au rayon dont une des extrémités est ce point. On peut donc écrire, donc, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ? Je cherche la longueur de AB, c'est le côté adjacent. J'ai l'idée d'utiliser, bien sûr, le cosinus. Donc, cosinus de 60 degrés, c'est quoi ? Côté adjacent AB sur une longueur de combien ? Sur 5. Donc, AB égale 5 fois cosinus de 60 degrés. Vous vous souvenez, AB, diagonale, divisé par celui qui est tout seul. Comme si on avait ici 1. Je trouve donc 5 fois cosinus de 60. Ce qui me fait 5,5, c'est-à-dire 2,5. Égale 2,5 centimètres. Cette distance AB que nous avons trouvée, c'est la distance de A à la droite BC. C'est la distance. Et maintenant, on peut le faire. Pour la question de vous en prêche iste.